Salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Man pour la suite de cette carrière manager avec l'Inter Donc dans le dernier épisode les gars tout simplement on avait affronté la Lazio avec une victoire dans le temps additionnel je pense Victoire très compliquée on avait battu le Renoir à 4-1 sans problème et l'Assemblée à 3-0 Donc dans cet épisode on termine le mercato, on affronte Parm, on va affronter Bologne et on va aller chercher l'AS Roma Qui va être très très compliqué on a 31 millions de budget il nous faut tout simplement pour l'équipe 1 On va dire que c'est globalement c'est bon à part Godin côté droit mais bon ça c'est pas trop grave à la limite Il nous faut juste un défenseur droit et en termes de défenseur droit pour l'équipe B je sais où est-ce qu'on peut aller chercher les gars Du côté tout simplement de l'île dans notre CDF le petit Aubert on va aller le chercher immédiatement on va aller négocier avec le LOSC Il venait du CDF on va aller le chercher il est très bon il a une bonne mention il a déjà un très très bon général pour son âge Bon on va passer les animations parce que voilà les animations c'est voilà c'est pas fou les cinématiques On va mettre une valeur de 4 millions on va mettre 6 millions du coup à mon avis ils vont accepter Ouais il va accepter je sais pas c'est qui le représente en du LOSC mais pas grave et pour Hakimi Est-ce qu'on peut accepter ? Ouais on a pas la thune pour Hakimi c'est ça le problème du coup on va rejeter pour Hakimi Et on va devoir signer le petit Aubert et on va donner au délégué faire ça Et on va aller chercher aussi Bernard qui vient d'arriver donc comme nous on pourra pas ouais on pourra pas Bernard tout de suite Mais on va tenter déjà Aubert on verra bien si il accepte ou pas tout simplement Et du coup les gars on va devoir mettre quelle équipe pour le prochain match qui arrive dans 3 jours C'est vraiment compliqué par contre on a 3 points d'avance sur la Juventus On a pas le droit à l'erreur parce que c'est des bêtes points perdus tout comme des bêtes points gagnés possiblement Du coup ici on a une offre de la part de Manchester United qui est très très basse compare aux autres offres qu'on avait reçu Du coup on va essayer de gratter 33 33 millions avec l'argent qu'on aura là on pourra aller chercher un meilleur MC pour l'équipe 1 voire l'équipe B Un petit Renato Sanchez ou un bon joueur ou un petit Modric à la limite on pourrait aller chercher Modric Même si il est vieux ça serait plutôt pas mal d'aller chercher Modric Belotti qui veut jouer pour le prochain match Ouais bah j'y songerai j'y songerai tout simplement Et Adonovic vendu ça c'est parfait et Aubert a accepté de signer Voilà ça c'est fait on a notre défenseur droit pour l'équipe B tout simplement Et du coup ouais on va faire l'interview d'avant match On va faire l'interview d'avant match pour une fois les gars Parce que je la fais rarement du coup là on va la faire Du coup le remplaçant de Odonovic est déjà dans le club Euh non déjà c'est pas Radu les gars Mais euh il va devoir travailler dur mais c'est pas lui le remplaçant c'est Horn mais ok Brozovic est en forme alors Il faut faire tourner je sais pas s'il va jouer Et votre courte victoire lors du dernier match va-t-elle changer votre stratégie pour aujourd'hui Euh il va falloir nous allons les battre aussi Il faut vraiment être confiant On a l'équipe pour gagner facilement ce match Et du coup on se retrouve tout de suite sur le terrain l'équipe Du coup les gars on se retrouve pour l'avant match tout simplement Euh Belouti et Cardi on va mettre l'équipe B pour ce match Est-ce que ça va être dur ? Je pense que ça va être dur On va mettre Radu titulaire on va le tester Pour la défense on va laisser comme ça Avec l'avant de je sais jamais je sais pas comment dit son nom Je vais dire Chaka tant pis On verra bien si je me fais incendier dans les coms Avec sa vente on pourra chercher un défenseur gauche à mon avis Beaucoup mieux que DiMarco Et un bon MC à la place de Chaka s'il part tout simplement Et puis on verra bien du coup Euh j'ai pas regardé le banc J'ai pas regardé le banc est-ce que sur le banc on a un buteur remplaçant Ouais on a ce qu'il faut On va juste mettre euh Ouais non en fait ils sont tous fatigués Allez les gars c'est parti pour ces matchs contre Parm L'objectif il est simple on est à domicile Donc une victoire ça serait bienvenue Aubert qui joue son premier match en fait Sous ses nouvelles couleurs En espérant qu'il va être très très bon en termes de défense On verra bien ce que ça va donner J'espère qu'il va gérer comme il faisait avec Aiklil Par contre là la passe elle était dégueulasse de notre part On va déjà récupérer Ouais non on va pas récupérer facilement j'ai l'impression Face à cette équipe de Parm L'objectif c'est vraiment de gagner On peut faire match nul mais le mieux ça serait de faire une victoire On est à domicile et on fait une faute Jamais de la vue on fait une faute mais bon Pourquoi pas Pourquoi pas et on va faire attention à cette équipe de Parm Qui peut peut-être créer la surprise J'espère pas Franchement j'espère pas qu'ils vont créer la surprise Normalement on devrait gérer on a une bonne attaque Faut juste trouver le petit déclic Le joueur qui fait que les ballons partent vers l'attaque assez facilement Parce que là on a un petit peu du mal déjà en termes de passe A Brozovic ça c'est bien Pour Karamor mais il est pas très rapide là Il est pas très rapide en espérant qu'il va faire le taf sur l'aile Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Une action A mon avis ouais Il va pouvoir aller chercher une action Ça c'est très bien joué La frappe pied droit Et l'ouverture du score L'ouverture du score 15ème minute Le 1-0 Le 1-0 Je m'y attendais pas à ce qu'il réussit Je pensais pas il aurait assez d'agilité pour le faire Bon il crache de la fumée au calme Un dragon le mec Mais c'est très bien joué ici Il a réussi à burner le défenseur Rentrer dans la surface Et la frappe pied droit Qui rentre pour le 1-0 à la 15ème minute Le numéro 7 Karamo Qui vient marquer C'est parfait C'est le 1-0 les gars C'est le 1-0 Et il vient marquer son deuxième but Je pense non Premier but en Serie A carrément C'est son premier but avec nous Cette saison C'est que Brozovic Il peut faire de la différence Bon ça c'est bien donné pour Mauro Icardi Oh il a ré Il a ré de Colombie Il a deux De créer une occasion vraiment dangereuse Comme celle-ci avec Mauro Icardi Le 2-0 Le break qui est fait 37ème minute Mauro Icardi Le doublé Enfin pas le doublé Mais le break Le 2-0 Mauro Icardi Qui vient marquer Un petit but de Belotti Et de Chamberlain Ca serait magnifique Et là le 2-0 Très bien joué Sur Mauro Icardi La belle frappe pied droit Bien puissante comme frappe Bien pinch Même pas il a pas pinch Il a frappé du pied droit Du plat pied droit Elle est vraiment Vraiment bien tirée Elle est très rapide Pour un plat Donc ça serait pas trop un plat Mais c'est bien joué C'est le 2-0 38ème minute Tout simplement Mi-temps Les gars C'est la mi-temps On mène 2-0 Contre Parm C'est un match assez Voilà Assez bien dominé de notre part On a 6 tirs 6 tirs cadrés On a la possession On a vraiment On a vraiment ce qu'il faut Dans ce match On est vraiment bon Y'a pas Y'a pas de changement à faire A part peut-être faire jouer Nenggolan à la passe de Brozovic Brozovic est là C'est bon je trouve Dans le match C'est pas C'est pas dégueulasse L'équipe elle tombe plutôt bien On va juste échanger Belotti Icardi Comme ça On va bouger Brozovic Et de chacun On va essayer de De jouer comme ça Et du coup Let's go les gars Pour la seconde période Face à Parm Au milieu de terrain Et c'est réussi Pour Mauro Icardi Ohlala Icardi qui va résister Icardi qui résiste Icardi pour Chaka La grosse frappe Pied droit Ohlalalala La frappe était très très bien tentée Très très belle Frappe ici Malheureusement Qui rentre pas Qui rentre pas Alors qu'elle était Elle était très belle Elle était bien tentée Ohlalalala Que le reste des joueurs Très très bon joueur Mais malheureusement Il commence à se faire vieux Allez Icardi Pour Belotti Belotti Et voilà Le 3-0 Le 3-0 61ème minute Belotti Qui vient faire Littéralement Détruire l'adversaire Il vient planter face à l'adversaire Il vient les détruire C'était très bien joué De la part de Mauro Icardi De temporiser un petit peu ici Et Belotti Très bon placement Hop là La petite décale côté gauche La frappe pied gauche Pour la mettre du côté droit Pour le 3-0 Dans ce match Le 3-0 Andréa Belotti Qui va planter son 3ème but En série A Coup franc les gants On a un coup franc On a tiré avec Rajan Nengolan Qui va être littéralement loupé Oh 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 Ohlala Quel arrêt du gardien Est-ce qu'on peut avoir Un ralenti sur cette action Par contre Parce qu'en fait Le coup franc Il était magnifique Ah il partait dedans Ohlala C'était très très bien tenté Il partait littéralement dedans C'est très très bien Il va la mettre Pour Chaka Qui va la mettre Pour Belotti Le doublé Ohlala Quel missile pied gauche Quel missile De la part de Belotti Et la victoire Qui va être claire et nette Pour nous à domicile Le score de 4-0 Tout simplement Tout simplement Le 4-0 Fallait s'y attendre Une première période Assez bonne pour nous Mais sans Sans trop d'occasion non plus Et là tout simplement On vient littéralement Les achever Quelle frappe Pied gauche De la part de Belotti Lui qui voulait jouer Lui qui était en forme Tout simplement Et bien il vient claquer Un très très bon doublé Chamberlain Une belle récupération ça Une très belle récupération 5 étoiles même Avec Chaka Fais nous du sale Pour Nenggolan Et le poteau Icardi Et 5-0 Le 5-0 Face à Parm Quel raclet Mais quel raclet Qu'on leur met là On est en train De les mettre KO Tout simplement Icardi qui vient planter Du coup le doublé Le doublé de Mauro Icardi Et Nenggolan Qui a tapé le poteau Malheureusement Et ça c'était très très bien Tenter la frappe De Nenggolan Droit sur le poteau Icardi qui récupère Et qui a failli pas la mettre Défenseur plus le gardien Ça a été compliqué pour Icardi Qui réussit quand même A la caler au fond Pour le 5-0 Tout simplement Quel match de notre part Avec l'équipe B les gars Du coup l'équipe C'est la fin du match On a fait une seconde période Très 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 solide De Mauro Icardi Qui a été élu Homme du match Suite à A son doublé Tout simplement Très très beau match De Icardi Très très bon match De Belotti Et à noter Une défense très solide Avec Aubert Et Gravion C'était solide les gars Et du coup Brozovic Continue sur sa lancer Il a été bon Mais il faut garder le rythme Il a pas été Très bon de folie Non plus Belotti lui par contre A été très très bon Mais c'est une bonne performance Globale plutôt Et toute l'équipe est heureuse Une réaction après avoir scellé le score Il va sûrement être relégué Après ce résultat Contre vous C'est une compétition On est là pour gagner Ils ont qu'à être meilleurs S'ils veulent pas être relégués C'est simple Voilà Du coup c'est les 10 dernières heures Mercato Du coup moi Je vais aller faire une petite liste De joueurs Au cas où que Chaka part les gars Et on se retrouve tout de suite Dès que j'ai ma petite liste Du coup les gars C'est bon J'ai fait ma petite liste De joueurs Qu'on pourrait tenter de prendre Avec la vente de Chaka Tout simplement Du coup Casemiro Voilà vous connaissez les bails Le petit Bernard Bon on pourra pas Modric Qui a encore un bon général Malgré son âge Tout simplement Il est encore très très bon On peut l'avoir pour vraiment Vraiment pas cher Donc On sait jamais Renato Bon vous connaissez Il a toujours pas progressé Depuis qu'il est parti à United Et Dombele Très solide Très solide Tout simplement Eriksen Pour le réalisme Qui pourrait Voilà Pour être vraiment bon Mais bon le salaire Et l'argent Faudra le Le payer Et le petit Jonathan Il connait Bon vous savez pourquoi Il connait Saison 1 Il était monstrueux Mais il vient d'arriver A Tottenham Du coup on pourra pas Donc on va sûrement Aller chercher Modric Ou Ou Ndombele On verra bien On verra bien un petit peu Notre budget Du coup on va simuler Les 10 dernières heures Mercato Les gars on espère Vraiment avoir des Des bonnes offres Des offres utiles Des ventes de joueurs inutiles Ça serait pas mal Comme ça quand on pourrait Clairement le faire partir Tout de suite Immédiatement Je vois pas l'intérêt De le garder Du coup ouais Est-ce qu'il y a des gros Transfert Tolisso à Kanji Ouais non Il n'y a pas des gros Transfert de star 55 millions Le plus gros transfert C'est vraiment faible Comme transfert Bon après c'est C'est le mercato d'hiver Donc c'est pas fou 34 millions Pour Saka On va accepter tout de suite 34 millions C'est Quasi la moitié De Modric Même plus Même plus que la moitié De Modric Donc on va aller chercher Modric à mon avis Offre de transfert Pour Radu Il a été bon Il a été bon On va rejeter On va rejeter Pour l'équipe B Il est prenable Il est bon Bon il est pas fou non plus Mais il a fait un arrêt Un arrêt qui était Assez Assez costaud quand même Donc voilà Offre de transfert Pour Marlos Marlos il est clairement Pas dans mes plans Mais On va gratter Un petit peu d'argent 18 millions Et minimum Minimum 15 5 15 6 Ouais même 15 6 On va essayer On va essayer vraiment De gratter le plus d'argent possible C'est du genre Qu'on n'a pas besoin Donc c'est que de l'argent Benef là Qu'on peut Qu'on peut Gagner Gratter Voilà Ça qui a vendu C'est parfait Ça nous fait combien ? Un 50 millions Ouh Ouais Là on a pas mal de monnaie Du coup En termes de MC Le plus réaliste Ça serait d'aller chercher Eriksen Mais on n'a pas l'argent Voilà Ça c'est dit Eriksen On n'a clairement pas l'argent Voilà Il connaît Il vient d'arriver On ne pourra pas Donc ouais On va aller chercher Modric 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 Ou Ndombele Ndombele C'est combien ? Oh non c'est trop compliqué Pour Ndombele On va aller chercher Modric Un joueur d'expérience Au milieu de terrain Il a encore un général Mais vraiment très très solide On va pas se mentir Le général de Modric Il est encore beau Franchement il est encore beau Donc on va pas se gêner Allez on va parler à Zinidine Zidane Peut-être qu'un jour On prendra sa place Au réel On verra bien On va mettre 35 millions 34 34 34 millions pour Modric Est-ce qu'il a accepté ? C'est une offrée qui tape Pour Modric Et du coup On va aller négocier nous même Avec Modric On va mettre une petite clause On va mettre une petite clause Libératoire On sait jamais On sait jamais On le prend pour 34 On met une clause à 40 Et c'est réglé Allez on va accepter Il veut tituler un discutable De toute façon On va accepter Il veut signer pour 2 ans On va accepter On va accepter S'il faut On le prolongera plus tard On va proposer une clause A 50 millions Tiens 50 millions Ça serait pas mal Et il accepte Il accepte ok Et le salaire On va tout simplement accepter On signe Luka Modric Les gars Modric qui signe au club Ça c'est vraiment pas mal pour nous Du coup Mille de terrain En équipe En équipe B Ouais ça donne ça Du coup Oui Là le zoom J'arrive jamais à dire sans blase On va le bouger On va mettre le petit Le petit Le petit Luka Modric Et du coup Toi tu vas partir sur le banc A la place de Marlos Qui a rien à faire là Padetti T'as rien à faire là aussi C'est la place Ah 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 A Caramo ici Voilà Hop là on sauvegarde la compo Et c'est très bien de notre part On est vraiment bon On a vraiment une bonne équipe Qui est en train de prendre forme Modric Il se commis le terrain Les deux anciens du Real D'ailleurs Les deux anciens joueurs du Real De Madrid Et du coup Ouais au niveau des meilleurs offres C'est pas fou en fait Quand on regarde bien Nengolan peut-être Au niveau du Bayer 04 Délégué Délégué On va proposer 25 Et il partira pour Minimum 22 millions Parce que Nengolan Il a été bon Il a été bon Il a fait un poteau Il a fait un poteau Et pour son âge Et son général Il est encore très solide C'est un joueur très physique Donc pourquoi pas le garder Si on n'arrive pas Les Wolves qui le veulent Accord pour la vente De qui ? De Marlos ? Ok parfait On va accepter pour Marlos Et Nengolan Les Wolves le veulent aussi Du coup ça fait augmenter Un petit peu sa valeur Je pense Le fait qu'ils sont plusieurs A le vouloir Du coup on va proposer 22 Je crois 22 millions C'est rien Pour un club anglais Très clairement 22 millions C'est une bouchée de pain Mais bon Pour nous ça va être utile 22 millions Il va nous rester une heure de mercato Nengolan ne partira pas Ok Nengolan ne partira pas Du moins cette saison La saison prochaine Il va peut-être Et très certainement bouger On joue contre Bologne Avec l'équipe 1 Ça va être un beau bordel Négociation rompue Ouais Et ok Personne ne veut Ok Et du coup là c'est Belotti Qui veut jouer Continue comme ça T'as été très très bon L'équipe on est en train de la gérer L'équipe on est occupé de la gérer Faudrait que je pense aussi A faire les entraînements Encore une offre de la part De Valence Cette fois-ci pour Rajan Nengolan On va On va On va demander 23 23 millions Et minimum Ouais 21 millions 4 20 millions 4 Ça pourrait Ça pourrait se faire Et du coup les gars Moi je vous dis à tout de suite Pour les meilleures actions De ces matchs Contre Bologne Allez les gars C'est parti pour ces matchs Contre Contre Bologne Les débuts de Modric Ça va être incroyable Je pense que le match Va vraiment être Très très beau En termes de qualité de passe En qualité de jeu Je pense que là On a vraiment Un milieu de terrain Qui peut Clairement faire le taf Tu retires les 4 attaquants Le milieu de terrain Peut clairement marquer facilement Modric Isco Je vois pas comment On aurait pu faire mieux Modric Qui touche déjà le ballon La frappe de Modric Et le 1-0 Voilà Je vous avais dit Qu'on a mis le terrain Qui va faire un gros bordel Et voilà Modric Qui vient tout simplement Ouvrir le score 1-0 face à Bologne Je l'ai dit Modric Il est chaud On a deux anciens joueurs du Real Voilà ce que ça donne Isco Modric Mais le terrain Pouf Il n'y a plus d'équipe adverse Il n'y a plus d'équipe adverse Regardez moi ça Hop là La petite frappe de Modric Pied droit Côté gauche Voilà Tout simplement Un petit classique Un petit classique De la part de Modric Très très belle frappe Bien tirée Et puis voilà C'est déjà le Le 1-0 face à Bologne Allez Isco Isco Tu l'as vu sur l'aile Richard Lidsson C'est bien donné Il va accélérer le Brésilien C'est propre pour Lukaku 2-0 Le 2-0 Le break qui fait Romelu Lukaku Qui vient planter Le numéro 9 Le meilleur buteur du championnat Qui vient planter Et Richard Lidsson Qui nous a fait un centre Un truc clairement Très très propre Je pensais On allait tirer avec lui J'ai vu Lukaku Qui était décalé En retrait Second poteau Puis voilà L'occasion était trop Trop belle Pour pas la tenter Puis voilà Lukaku Qui a juste A pousser Dans le fond Des filets Tout simplement Du pied droit Pour Le 2-0 Il marque son 20ème but En Serie A Je pense On va voir Non 17ème 17ème but En Serie A Pour Lukaku Il se rapproche des 20 buts Bref Mi-temps 2-0 C'est propre On mène Assez proprement ici Face à Bologne On a Modric Étonnamment Qui est très 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 bon Il y a Oui déjà la Doom Il a Ah il a Tramballé Ah oui il a déjà 30 ans Il vient de prendre Moins 1 le général Je viens de marquer Tout comme Modric Qui vient de prendre Moins 1 Mais c'est pas trop grave C'est pas trop trop grave Parce que Modric A son général Je le trouve encore très rapide Alors qu'il a 70 de vitesse Tu vois Mais je le trouve encore très rapide Il est très 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 solide Puis voilà Il n'y a pas de Pas de changement à faire L'équipe elle est très très bonne Comme ça On a les occasions On a la possession On a tout ce qu'il faut Et du coup Let's go pour la seconde période Face à Bologne Oh là là Attention Bologne A l'attaque On va faire un penalty On va faire une faute Non dans l'axe C'était obligé C'était obligé Là ils étaient très très chauds Et le 2 Le 2 On va faire attention A pas se faire remonter Par Bologne C'est qui qu'a marqué C'est Orsolini Je connais pas du tout Mais il vient marquer Du côté de Bologne On va faire attention On a encaissé un but Là il faut vraiment faire attention A pas se faire égaliser Bêtement Faut refaire le break Du coup Parce que ça va passer Penalty Mais il y a penalty Mais il n'y a même pas penalty C'est quoi cet arbitre Oh là là Et Modric Oh là là Modric Quel régal Modric Quel régal pour Lukaku Oh là 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 Le doublé de Romelu Lukaku Le doublé Le break et de retour fait On a de retour 2 buts d'avance Mais là Mais là C'est très 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 bien joué De la part de Lukaku Quelle frappe pied gauche Chez Modric Mais quel maestro Quel artiste au milieu de terrain Trop fort Modric C'est la grosse frappe de Lukaku Qu'est-ce que tu veux faire comme ça Il vient de se manger un missile Le gardien Fin du match Victoire 3-1 Face à cette équipe de Bologne Qui s'est réveillée en seconde période Ils étaient très 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 bons En termes de passe Une passe d'épreuve Werner Richard Lidsson Et Modric Qui a été Modric Il a vraiment été étincelant En fait dans ce match Que ça soit en passe Ou en dribble Il a vraiment été Il a vraiment été costaud Tout simplement Mais Werner Invisible Je crois Il est sur la sellette Le petit Werner En termes de D'occasion Zéro occasion pour lui Plasme offensif C'est vraiment Bof bof Et en termes de passe Bon il a fait une passe d'aide Donc sur ça Je peux pas cracher dessus Mais c'est pas fou non plus Et Modric Qui dispute son premier match Avec nous Et je pense que vous savez Pourquoi je l'ai recruté Il a été juste incroyable Lukaku Voilà c'est une bonne performance globale Mais Lukaku a été très très bon Avec Modric Et notre Notre série qui continue Et je me focalise Sur le succès à long terme Tout simplement On est vraiment très très bon Avec cette équipe de l'Inter On a vraiment une équipe Très autonome Qui a vraiment ses automatismes Et c'est vraiment très très bien Surtout d'avoir un joueur Comme Modric Au milieu de terrain Ça fait que Que accélérer notre jeu On peut le ralentir Et l'accélérer Quand on a envie Par contre Marlos Il a pris un petit peu de valeur J'ai l'impression Donc ça c'est tant mieux On va essayer de le vendre Au BVB si on peut Plutôt que Tottenham Et du coup les gars On va attaquer le dernier match Mais encore une offre ici Pour Marlos Cette fois-ci De la part de Arsenal Et il prend de la valeur Marlos A chaque offre A chaque offre Il prend de la valeur Ça c'est un truc de fou ça Ça c'est tant mieux Mais c'est un truc de fou Alors qu'il joue pas Il sert à rien Marlos Très clairement Du coup Oh la la On joue Rome à domicile Et juste après la Juventus On met l'équipe B On met l'équipe B Du coup les gars Let's go Pour ce dernier match De la vidéo Allez les gars C'est parti pour ces matchs Contre Rome Ça va être Ça devrait être assez Assez serré je pense À moins qu'on fait comme la Juventus Et qu'on les explose Mais on On verra bien ce que ça va donner C'est l'équipe B Parce que bon Le prochain épisode Voilà quoi On se tape pas un petit morceau On se tape la Juventus Là ça va c'est Rome Bon c'est quand même Dans le top 6 du championnat Je crois pour l'instant Donc c'est une équipe Qui peut Qui peut poser Potentiellement problème Mais Je pense qu'on devrait Bon ouais Une petite victoire Je pense une petite victoire 2-0 face à Rome Ça serait pas dégueulasse Pour nous Tant qu'on gagne C'est l'essentiel Allez Belotti Pour Adjan N'Golan Pour Belotti De retour Belotti qui va déjà Ouvrir le score Et ouais L'ouverture du score Septième minute Belotti Qui vient planter Face à la S-ROM C'est très très bien joué De la part de De Belotti Tout simplement C'est parfait C'est le 1-0 les gars Le 1-0 Attention 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 Oh là là Bien joué Égalisation De la S-ROM Euh ouais Bah j'ai rien à dire Le but très très prof Il nous a humilié Tout simplement Voilà Il vient de nous mettre Une voilà Il vient d'éternement De nous prendre Et voilà Balier tu percutes Il nous a mis Tout ce que tu veux Cristante qui vient Qui vient marquer L'égalisation du coup De la S-ROM Et ouais Le match qui recommence A zéro du coup Et on a du mal Pour l'instant On a du mal Belotti Ça s'est bien donné Second poteau Enfin vers Chamberlain Vous m'avez compris Allez tu l'as Mais Ferreiro Et oui Le 1-2-1 Le 2-1 Le 2-1 40ème minute Le 2-1 Chamberlain qui vient marquer On a joué très très vite Et voilà Chamberlain La petite frappe pied gauche C'est comme je vous ai dit On a la faculté Avec cette équipe C'est qu'on peut accélérer N'importe quand Et ralentir le jeu Tout d'un coup Et là on a On a fait que accélérer Et voilà l'ouverture Enfin pas l'ouverture du score Mais voilà On reprend l'avantage du coup Face à la S-ROM Mi-temps 2-1 les gars Face à la S-ROM C'est collé serré Deux tirs pour nous Deux buts Un seul pour eux Un but C'est vraiment collé serré Lui on va faire sortir Vraiment Et on va faire rentrer Brozovic On va faire rentrer Richard Lidsson À la place de Caramo Et on va partir comme ça Pour la seconde période Du coup Let's go Attention C'est pas le moment De se faire égaliser Second pote Tonant dans l'axe C'est l'erreur Encore une fois On remet le ballon Dans l'axe Et puis voilà Bah c'est tendu Du coup le match Est en axe Comme on dit Le 2-2 Le 2-2 Et le double de Christente Tout simplement Aïe 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 Ça fait mal Ça fait mal On a remis ça dans l'axe Et ouais Sur l'aile Pour Belotti Pour Chamberlain Dans le temps additionnel Chamberlain Qui vient nous offrir La victoire Le 3-2 Dans le temps additionnel Face à la S-ROM Mais Oh là là La chance Mais la chance Les gars La chance D'avoir Chamberlain Il y en a beaucoup Qui me disaient Ouais mais pourquoi Tu m'attaques en gauche Tiens voilà Elle est là la réponse La frappe pied gauche De Chamberlain Qui vient tout simplement Nous offrir la victoire Ici face à la S-ROM Dans un match Très 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 compliqué Très 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 serré Le 3-2 Et du coup les gars C'est la fin de ce match Victoire 3-2 Face à la S-ROM On a eu des frayeurs On a eu une belle 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 frayeur Là Face à la S-ROM Mais c'est bien joué C'est bien joué Ils ont très très bien joué La S-ROM Qui a fait un match Très solide Ils ont vraiment une bonne attaque Et des bons défenseurs Le gros défaut C'est vraiment le milieu de terrain J'ai l'impression A part Christian T Qui nous a vraiment mis dans Dans la galère Mais voilà Sinon on a fait un très très bon match Et c'est des demi-finales De Coupe d'Italie Face à la Juventus Donc ça va Du coup les gars C'est la fin de l'épisode Donc si l'épisode vous a plu Vous connaissez les bails N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Si cela n'est pas encore fait Bien sûr Et sur ce Peace